Ton idée ou le thème de ta création est bien défini, tu t'es inspiré de bandes dessinées ou de photoromans existants, d'illustrations, de sons ou d'images animées que tu apprécies, laisse place à ta créativité et mets en forme ton histoire avec Canva. Le style graphique de ta création doit refléter l'ambiance et le ton de ton histoire. Plusieurs choix sont possibles. Tu peux créer à partir d'un modèle vide ou déjà amorcé. Même si cet outil de création et de diffusion t'offre une banque d'images variées, n'hésite pas à rechercher une image complémentaire à tes écrits et libres de droit sur des sites comme Pixabay, Unsplash, Pixel ou Freepik. Le visuel complémentaire aux propos de tes personnages permet de tenir compte de ton destinataire. Tu peux personnaliser les photos et les images de ta création grâce au filtre. L'option « Renier l'image » t'offre la possibilité d'ajuster le plan pour introduire un dialogue important, focaliser l'attention sur les émotions des personnages ou des détails importants. Tu peux ajouter et ajuster la taille des cases pour accentuer certaines situations ou situer les actions dans un plan d'ensemble. L'IA fait des merveilles dans Canva. Tu peux t'en servir pour enlever ou ajouter des éléments visuels ou même modifier ton image. Varie les types de caractères pour rendre ton histoire plus dynamique. Alterne entre le dialogue et la narration pour captiver davantage ton destinataire. Ajoute des marques graphiques pour marquer l'expression de tes personnages. Les phrases exclamatives interrogatives, de même que les onomatopées, donneront le ton à ton récit. Tu peux insérer une vidéo que tu as réalisée avec l'outil numérique CLIPS, par exemple. Le mouvement dynamisera ta création. Tu as le goût d'intégrer une parole ou une conversation entre tes personnages généries directement dans Canva? Voici comment t'y prendre. Sélectionne l'option « Vidéo » et enregistre-toi en prenant soin de désactiver l'appareil photo. Enregistre ta parole ou ton dialogue. Sauvegarde et quitte le studio d'enregistrement de Canva. Intègre ton fichier sonore dans la case appropriée. Tu peux aussi télécharger un fichier sonore réalisé avec un autre outil d'enregistrement. Partage maintenant ta création sous la forme d'un PDF, d'un hyperlien ou intègre-la dans le site de ta classe. Accueille la rétroaction constructive de tes lecteurs. C'est de cette façon que tu développeras ta compétence à écrire. Sous-titrage Société Radio-Canada